Une bonne nouvelle publique peut parfois cacher une blessure intime. A la fin de l'année 2022, Jean-Luc Reichman est élu animateur télé préféré des Français, détrônant au passage Stéphane Pladeza, qui occupait la tête du classement depuis trois ans. Mais cette bonne nouvelle est alors accueillie par un Jean-Luc Reichman en deuil, bouleversé par la mort de sa mère Josette, disparu le 11 août 2022 à l'âge de 87 ans. Presque un an plus tard, si esti avec une émotion toujours vive qu'il évoque mercredi 28 juin dans l'émission de France 5 C'est à vous. « J'ai perdu maman l'année dernière et ça a été pour moi un vide insupportable, mais insupportable », insiste l'animateur des 12 coups de midi face à Anne-Elisabeth Lemoyne. « C'est toujours insupportable encore aujourd'hui, bien évidemment. Et je pense que maman était là-haut pour faire briller ma petite étoile. Et c'était un cadeau de Noël », estime-t-il aussi de ce titre d'animateur télé préféré des Français. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mort de la mère de Jean-Luc Reichman, comment va l'animateur télé ? En dépit de l'émotion visible avec laquelle il évoque le souvenir de sa mère sur le plateau C'est à vous, Jean-Luc Reichman assure à l'ébien, plus de dix mois après le décès de Josette. « Je me sens assez libre, parce qu'il n'y a plus personne devant », explique même l'animateur de télévision de TF1 invité de l'émission de France 5. « Je me sais pas si ça vous fait cela, mais s'y estivrerait. » Il y avait un rempart, papa, maman, les grands-parents. Et quand il n'y a plus personne devant, il y a une espèce de liberté. « Je suis un peu plein d'émotions, je ne m'attendais pas à cette question », s'interrompt-il y en un instant avant de reprendre, il n'y a plus de rempart devant. Je ne suis toujours montré tel que j'étais, mais je ne me suis jamais senti aussi libre. Jean-Luc Reichman avait également évoqué le souvenir de sa mère sur Gala. Fr en avril dernier. Je pense à elle tout le temps. Elle est sur mon écran de veille de mon téléphone. Nous avait alors confié l'animateur télé préféré des Français. Crédit photo, capture d'écran France 5. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501